Cette vidéo vous est présentée par World War 3. World War 3 est un FPS en ligne qui vous propose de vivre des expériences intenses de guerre moderne sur d'immenses maps multijoueurs. Combattez dans des environnements réels comme la ville de Varsovie ou même Berlin. Soyez tactique, communiquez avec vos coéquipiers pour prendre le contrôle de la carte. Que ce soit à pied ou dans des véhicules blindés, l'action est toujours intense et réaliste. World War 3 intègre sans aucun doute le système de personnalisation de soldats le plus complet du marché. C'est simple, vous pourrez tout modifier, que ce soit votre apparence, votre tenue, votre voix, vos écussons, mais aussi l'intégralité de votre paquetage. Chaque arme est modifiable à convenance et fourmille de détails. Que vous soyez un tireur d'élite, longue distance, un sapeur qui contrôle des drones ou un parachutiste qui intervient en première ligne, vous aurez toujours de quoi personnaliser votre équipement selon votre style de jeu. Engagez-vous, rejoignez le combat dès maintenant, les serveurs de World War 3 n'attendent que vous. Liens en description. Bonjour à taille, bonjour les amis, ici Casamania, bienvenue à toutes et à tous sur votre série du week-end, à savoir la Select Free to Play. Vous connaissez sans doute déjà le principe, chaque samedi, je vous propose, je vous présente 5 jeux gratuits à tester dès maintenant sur PC. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne, mettez-vous à l'aise, vous êtes ici comme chez vous. Je profite de cette introduction pour vous rappeler qu'avec la Select Free to Play et son partenaire Instant Gaming, vous pouvez gagner le jeu de votre choix et ce, tous les mois. Effectivement, vous pouvez participer tous les mois, il n'y a aucune limite et avec un peu de chance, vous gagnerez vous aussi le jeu de vos rêves. Le lien de participation est en description de la vidéo, c'est gratuit, ça ne prend que quelques secondes, bonne chance à tous. Dites-nous en commentaire quels sont vos jeux gratuits du moment et quels jeux vous avez choisi sur RG. Ceci étant dit, je vous remercie tous par avance pour vos pouces vers le haut, partage et abonnement, ça aide la chaîne. Le week-end est là, on se détend, on se repose, voici la Select Free to Play PC numéro 238. On commence cette sélection 238 avec une nouvelle sortie Steam qui récolte actuellement de très bonnes critiques, c'est Exoblast. Exoblast est un jeu d'arcade en ligne gratuit qui fait parler de lui en ce moment. Ce petit jeu indépendant était déjà disponible en accès anticipé depuis plusieurs mois, mais ça y est, il s'offre enfin en version 1.0 au plus grand nombre et toujours en format Free to Play depuis à peine quelques jours. Exoblast est un savant mélange de shoot them up et de pong. Oui, messieurs dames, derrière ce côté un petit peu rétro assumé se cache un gameplay hyper nerveux et addictif. Pour faire simple, Soft vous propose de participer à des compétitions en ligne se déroulant sous forme de face à face, dans une arène ressemblant à un jeu de palais ou à un pong futuriste. Mais attention, le titre n'est pas qu'un simple pong. Vous pourrez choisir un pilote et même modifier son vaisseau afin de profiter de bonus uniques. Vous pouvez par exemple vous équiper d'un bouclier, augmenter votre puissance d'attaque ou encore modifier votre vitesse de déplacement. A noter qu'en plus de devoir gérer une balle rebondissante, comme sur un jeu de palais classique, vous pourrez envoyer des boules d'énergie laser mais aussi vous en prendre en pleine figure. Attention donc à votre barre de vie. L'ambiance est vraiment super propre. Exoblast est un jeu indépendant, orienté rétro-pixel art avec de la bonne musique synthwave années 80. Bref, c'est très réussi dans son style. Le jeu est disponible en français et le contrôle à la manette est intégralement pris en charge. Vous pouvez télécharger dès maintenant Exoblast directement via Steam. Allons faire un tour dans l'univers des creepypastas et autres légendes urbaines avec SCP-9 Tilead Fox. SCP-9 Tilead Fox est un nouveau shooter horrifique gratuit qui reprend les thèmes bien connus des SCP. Je pense que si vous êtes un amateur de jeux d'horreur ou de légendes urbaines sur le web, vous connaissez obligatoirement la série des SCP. Si ce n'est pas le cas, voici une petite présentation. En gros, SCP serait une corporation secrète qui surveille et maintient en détention des anomalies surnaturelles dangereuses, un peu comme les Men in Black avec les aliens si vous voulez. De cette base d'histoire sont sortis de nombreux jeux vidéo vous proposant d'explorer cet univers et de faire face à un bestiaire conséquent et exotique de fantômes, zombies, xénomorphes en tout genre, tous plus dangereux les uns que les autres. Cet épisode 9 Tilead Fox vous propose d'incarner un agent de l'unité Frogstrot, à savoir l'équipe qu'on envoie sur place quand le laboratoire SCP a perdu le contrôle. En gros, vous êtes là pour chasser les anomalies et les remettre à leur place, à savoir dans des cellules ultra sécurisées. Le soft se divise en deux parties. Il existe une partie solo dans laquelle vous devrez chasser les anomalies tout en survivant tout au long de votre mission. Il existe aussi un mode multijoueur qui vous propose de faire des matchs PVP, une équipe joue les membres de Foxtrot et l'autre équipe les anomalies. Mais vous pourrez aussi participer à des matchs PVE qui sont plus ou moins de la survie face à des vagues illimitées de monstres. On a le plaisir de retrouver toute l'ambiance sombre et angoissante de la licence SCP et ça fait vraiment plaisir. Par contre, ce type de jeu reste toujours un projet de niche fait par des fans et ça se ressent sur les modèles et animations un peu dépassés. Quoi qu'il en soit, si vous aimez l'univers SCP, ne vous posez pas de questions, foncez. SCP-9 Tilead Fox est à télécharger dès maintenant gratuitement sur Steam. Restons dans le sombre et l'horrifique avec une nouveauté appelée Zombie Carnage 2. Zombie Carnage 2 est un shooter en ligne gratuit tout nouveau qui vous permet de jouer soit un humain, soit un zombie. Voilà, c'est simple, tout est dit. Bon allez, je vous explique un peu plus le concept qui est quand même très simple, je ne suis pas un monstre. Le SWAT vous propose donc de participer à des matchs en 16 vs 16. Une équipe composée de survivants devra s'équiper d'armes à feu afin de se défendre face aux vagues incessantes de zombies gérées par l'équipe des morts vivants. Durant chaque partie, chaque joueur gagne de l'expérience. Un humain qui tue des zombies gagne de l'XP et peut donc upgrader son matériel ou ses caractéristiques. C'est pareil pour l'équipe des morts vivants. Si vous tuez ou infectez un survivant, vous gagnerez en force et vos compétences seront plus efficaces. A savoir, contre les parties, vous avez la possibilité de gérer votre stuff et la possibilité de personnaliser votre personnage, un peu comme sur un MMO. Le concept est bien foutu, même si graphiquement, le jeu n'est pas au top. Si vous aimez les FPS en mode zombie, mais que vous en avez marre d'être bloqué sur un Call of Duty zombie, alors je vous conseille d'essayer Zombie Carnage 2. Zombie Carnage 2 est à retrouver gratuitement dès maintenant sur Steam. Allons faire notre petit tour habituel sur le GS avec l'offre hebdomadaire du moment. Aujourd'hui, on retrouve Windbound. Windbound est un jeu d'exploration, d'aventure et de survie qui se joue à la troisième personne. Vous incarnez Kara, une guerrière prise par la mer et entraînée dans une terrible tempête loin de sa tribu. Suite à un naufrage, vous vous retrouvez seul au monde, au milieu des îles interdites. Il va falloir vite prendre vos marques et explorer votre environnement proche afin d'en récolter des ressources utiles pour votre survie. Nourriture, eau, éléments de base pour fabriquer des outils, ce jeu vous propose une véritable aventure de Robinson Crusoe dans un monde coloré au faux air de Zelda's Windwalker. Outre le fait de devoir survivre sur du long terme en autosuffisance, vous pourrez par exemple construire votre maison, faire de l'agriculture, vous pourrez aussi même naviguer, partir à la découverte d'autres îles et d'itérer des secrets antiques. Je pense que l'aspect le plus sympa et le plus grisant est la grande liberté de mouvement qu'offre Windbound. Imaginez-vous voguant fièrement à travers les mers, cheveux au vent, face à un coucher de soleil. Et moi, ça fait plaisir. Si le jeu est bien réalisé, plaisant à jouer et proposant une direction artistique de grande qualité, on peut un peu avoir le sentiment de tourner en rond après quelques heures de jeu. Bref, on va pas se formaliser, vous pouvez obtenir le jeu gratuitement, alors ne nous plaignons pas. Le titre est habituellement distribué aux alentours de 30€, mais vous pouvez venir le débloquer pour 0€ sur votre compte Epic Game Store si vous venez le prendre entre le 10 et le 17 février. Après, il sera trop tard. On termine cette sélection 238 avec la grosse sortie gratuite de ce début d'année. Vous l'avez sans doute deviné, voici Lost Ark. Lost Ark est un MMO hack'n'slash gratuit qui vient enfin de sortir chez nous. Je dis enfin, car ce MMORPG est disponible depuis plusieurs années en Corée, au Japon et en Russie. Autant dire qu'il était grandement attendu par une fanbase plus qu'impatiente. La sortie s'est faite en deux temps, le 8 février pour ceux qui avaient acheté un pack fondateur et ce vendredi 11 février pour les autres. Pour ceux qui se posent la question, oui, Lost Ark est un vrai MMO free-to-play. Il combine tout ce qui fait le charme des hack'n'slash comme un Diablo ou un Pass of Exile par exemple, en apportant toute la profondeur du genre MMO. Vous retrouverez un immense monde ouvert à explorer, des antennes de quêtes à faire, de nombreux PNJs à rencontrer, de l'artisanat, un système de guildes, des donjons, des raids, du PVP, de l'exploration, de la navigation et de nombreuses activités annexes. A noter que la localisation est très bien faite, tout est traduit dans un français parfait. De nombreux dialogues sont doublés en français et le cash shop a été repensé pour s'adapter au marché occidental. Si certains bonus payants peuvent s'apparenter à du pay-to-fast, on est bien loin d'un modèle pay-to-win, souvent la norme sur le marché des free-to-play asiatiques. Disons-le, ce portage made in Amazon est une réussite. Si vous êtes à la base un joueur de hack'n'slash, vous allez pouvoir, grâce à Lost Ark, mettre un pied dans l'univers magique des MMO. Pour les joueurs de MMO classiques, plus aguerris, vous aurez le plaisir de retrouver un tout nouvel univers à explorer. Attention toutefois, tout le monde n'est pas hypé par le gameplay action RPG vu du dessus. Quoi qu'il en soit, il est gratuit, vous ne perdez rien à l'essayer. Et pour ma part, je suis plutôt conquis. Lost Ark est à retrouver gratuitement dès maintenant sur Steam. Voilà les amis, c'était ma select free-to-play PC numéro 238. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos jeux gratuits du moment. Vous vous retrouvez tous les jeux suscités en description de la vidéo à ses clients importants tels les réseaux sociaux, Bonplan et Instant Gaming, partenaire de la chaîne, pour trouver vos jeux AAA à prix cassés. Moi, je vous dis à bientôt en vidéo sur YouTube. En attendant, amusez-vous bien sur vos jeux du moment. Prenez soin de vous, pouvez féliciter, c'était Kaz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501